Eh bien je remercie tout le monde, tous les partenaires qui viennent d'ouvrir justement cette nouvelle journée. Je pense que ça va être une des phrases de la journée qu'on est heureux de se retrouver en présentiel enfin. La dernière édition des journées Wikimédia Culture et Numérique s'est passée l'année dernière à Distanciel. Vous étiez plus de 250 à suivre cette thématique. Donc pour un sujet qu'on appelle de niche, on peut dire que ça suscite un fort intérêt de la part des institutions culturelles. Et je ne peux pas cacher justement mon bonheur de vous retrouver. Il y a de nombreux partenaires mais aussi des personnes que je ne connais pas encore et que je n'attends qu'à connaître sur cette thématique qui est aussi riche que mal informée et étudiée jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est justement les premiers rapports de l'UNHA sur les images d'usage liées aux images patrimoniales. J'ai vraiment surtout un plaisir de continuer les partenariats avec les archives nationales, le Clic France et ce nouveau partenaire avec l'INHA qui est un plaisir et qui est symboliquement assez fort pour cette nouvelle journée et surtout dans un tout nouvel auditorium comme vous pouvez le voir. Pour rentrer vraiment dans le vise de sujet avec Emmanuel, juste une petite genèse de cette histoire du rapport rapidement. Il y a quelques années en fait je discutais avec un partenaire, il ne va pas m'en vouloir le citer Benjamin Jean et lui il travaillait depuis longtemps sur les questions d'Open Glam. Moi je découvrais à peine justement les arcanes de ces projets là au sein des institutions culturelles et je me renseignais justement sur les contraintes, les enjeux pour les agents, les documentalistes, les archivistes, les personnes qui ont directement les mains justement sur les documents et sur les numérisations. Et je lui ai posé une question particulièrement naïve à l'époque, s'il y avait un rapport qui existait sur les pratiques d'Open Content. Et quelques semaines plus tard on s'est rendu compte qu'il y avait un gros travail à faire de ce côté là, qu'il y avait une vraie opportunité et un manque d'informations. Et nous avons eu la chance de voir le rapport usage de l'INHA apparaître et dans la foulée une journée organisée ici et une par Wikimedia France en 2019. Donc les choses se sont emballées assez vite. On a enfin le plaisir de vous présenter le rapport. Un rapport en fait qui intervient au bout de la troisième édition mais la deuxième qui est consacrée à l'Open Content. Et j'aimerais pour commencer vous proposer quelques clés de compréhension pour ce travail sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Open Content mais qui recouvre beaucoup de termes à l'international. Je peux commencer tout simplement par une définition de l'Open Content. Pour proposer une définition de l'Open Content, ce n'est pas forcément une mince affaire. On entend souvent parler de l'Open Data qui est très simple à appréhender. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il fait l'objet d'une obligation. Il y a eu un contexte juridique qui, avec la loi Valté, avait proposé une exception pour lever des redevances sur les numérisations pour le domaine de la culture, les numérisations d'œuvres. Et il y a aussi la loi pour une république numérique qui, justement, proposait l'Open Data par défaut pour les données culturelles. Ajoutons à ça des directives européennes et on se trouve avec un contexte qui n'est pas nécessairement facile à appréhender lorsqu'on n'a pas fait d'études de droit. Ce qui est complexe, c'est aussi qu'à l'international, on peut parler de termes comme Open Access, Open Education, Open Knowledge. Donc tout ce melting pot de termes ne favorise pas la compréhension et la définition de ce que c'est que l'ouverture des contenus, autrement dit l'Open Content. C'est pourquoi, en fait, on a choisi un terme anglais, anglophone, qui est compris un peu partout dans le monde, Open Content, parce que l'ouverture des contenus, paradoxalement, ne recouvre pas forcément les mêmes définitions ou n'est pas compris de la même manière. Au niveau international, on va parler d'Open Access, mais ça recouvrera les mêmes définitions, grosso modo, que l'Open Content. Douglas McCarthy pourra justement vous en parler un petit peu tout à l'heure. L'Open Content, on se met d'accord aujourd'hui lorsqu'on en parle sur une définition qui laisse un partage en fait libre, en licence ouverte, et notamment pour nous, chez Wikimedia France, compatible avec les projets Wikimedia, c'est-à-dire une licence minimum, c'est sébayer ça, si on prend la référence des licences Creative Commons. C'est-à-dire que vous avez un libre partage, libre réutilisation, libre modification, y compris pour des usages commerciaux. C'est donc une définition assez commune, mais qui aussi soulève des discussions assez vives et des points d'intérêt très particuliers, notamment sur la qualité des images en ligne et sur l'information et la mise en capacité des usagers à les réutiliser. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'épicentre en fait des politiques d'Open Content, ce sont les usagers, les utilisateurs, ce sont les publics des institutions culturelles. Et c'est bien parce que ce sont eux qui sont au centre de ces démarches qu'il faut justement réfléchir à pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une image, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la travailler, de l'utiliser, de l'étudier, pourquoi ça donne aussi envie d'aller au sein des institutions culturelles pour les voir en vrai. C'est parce que justement les doctorants, les chercheurs, les étudiants, le grand public ont besoin d'images de qualité sur justement les sites des collections et les plateformes comme Wikimedia Commons. Alors, on se posait tout à l'heure la question, s'il y avait un retard, ce ne sera pas forcément à moi d'y répondre du côté français, mais il faut savoir qu'il y a un développement continu de ce qu'on appelle l'Open Glam. Glam, c'est l'acronyme de Galleries, Libraries, Archives and Museum, donc grosso modo les institutions culturelles dans leur ensemble. Et on a eu des exemples emblématiques depuis les années 2010 avec le Rich Museum, le MetArts, et il y a beaucoup d'autres exemples qui seront présentés, probablement par Larissa Borg et Douglas tout à l'heure. Ces exemples ont été des inspirations pour certaines institutions, je pense notamment à Paris Musée qui a ouvert ses collections en licence CC0, qui avouait avoir directement puisé justement sur les exemples à l'international. Comme je vous précisais, le contexte juridique est a priori favorable pour l'Open Content, mais les difficultés et les confusions juridiques et les discussions qu'il y a autour justement des images, de leurs valeurs marchandes et leurs valeurs d'usage, font qu'il y a une réelle différence entre ce qu'on appelle l'Open Content et l'Open Data, puisque l'image dans les pratiques n'est finalement pas vraiment considérée comme une donnée culturelle, aussi étrange que cela puisse paraître. Je vous passe les chiffres, évidemment. On avait dans un rapport proposé par Douglas 60 institutions en France en 2018 qui utilisaient des licences ouvertes. Il y en a certainement plus aujourd'hui. Mais les usages, les enjeux, les contraintes, les freins, les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien, mais aussi tous les bénéfices qu'on peut en tirer, notamment avec les communautés en ligne, sont très très peu connus, voire inconnus par une grande partie des institutions culturelles. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on a vraiment le plaisir de vous partager les grands enseignements. Les objectifs de l'étude sont assez simples. On veut dresser un panorama des initiatives et des solutions existantes, analyser les étapes et les conditions, justement, qui favorisent l'engagement des institutions dans les politiques d'Open Content, et documenter les apports, mais aussi les controverses. C'est très important des démarches Open Content. Depuis le début des journées Wikimedia en 2019, on a toujours eu à cœur de proposer des contradictions et des alertes sur les freins, sur les contraintes, pour, justement, accompagner au mieux toutes les personnes qui veulent se lancer, justement, dans des marges de contribution et intégrer, non seulement les projets Wikimedia, mais aussi d'autres communautés en ligne et l'Open Content dans leur politique, en fait, d'ouverture et de diffusion numérique. On verra, d'ailleurs, tout à l'heure que la diffusion numérique est très importante, parce que l'ouverture ne suffit en généralement pas. Enfin, il faut nourrir la réflexion des acteurs culturels. Ce rapport est certes un état des lieux, mais c'est aussi un outil, je dirais, presque pédagogique. Vous avez beaucoup d'exemples, avec des études qualitatives et quantitatives que vont nous décrire Emmanuel, qui peuvent inspirer, justement, les politiques publiques, qui peuvent inspirer les politiques des institutions, des agents et aussi des directions, et qui peuvent vous permettre aussi d'avoir une vue sur les perspectives sur l'avenir. On en parlera lors de l'une des tables rondes tout à l'heure. C'est aussi un moyen de parler au mouvement international et de leur dire, oui, aussi en France, on regarde ce que l'on fait, on analyse ce que l'on fait. En gros, on est dans la danse. N'oubliez pas, parce qu'eux ont déjà une avance sur ces études et sur les investissements dans les projets de pratique d'Open Content. Je te laisse, Emmanuel, prendre le relais. Merci beaucoup. Je vais vous présenter, effectivement, les enseignements de cette étude. Il ne s'agit pas pour moi de vous présenter tous les résultats, forcément, dans le détail, puisque vous avez disposé du document entre les mains, mais davantage de vous en présenter les enjeux et parfois de s'y référer pour vous indiquer, peut-être, là où creuser tel ou tel point. Il me paraît important de préciser quelle méthode on a utilisée pour faire ce rapport, en quoi elle est solie, cette méthode. Et notamment, sachez que nous avons mené une enquête quantitative. On a fait à circuler un questionnaire auprès d'institutions culturelles en France. Très important de le souligner à ce stade-là, on a vraiment cherché à construire un questionnaire qui soit ouvert de manière à ce que tout type d'institutions culturelles, très impliquées sur l'Open Content, moins impliquées sur l'Open Content, curieuses, en questionnement, puissent répondre à ce questionnaire. Et donc, on a, si vous voulez, construit une étude, un peu, on dirait un anzo noir, en interrogeant au départ les pratiques numériques au sens large, l'usage des réseaux sociaux, par exemple. Et ensuite, au fur et à mesure, affiner avec des questions, est-ce qu'il y a des versements d'images en ligne ou pas, si oui, avec les licences, etc. L'idée était vraiment de pouvoir récolter le maximum d'informations auprès d'un maximum d'institutions culturelles. C'est une stratégie qui s'est révélée assez payante, puisqu'on a eu 145 répondants en France. Alors, vous me direz, c'est peu si on considère qu'il y a plus de 1000 musées en France, mais en vérité, c'est beaucoup. C'est beaucoup, puisqu'on a, effectivement, l'étude de 2018 qui nous dit qu'il y a 60 structures mobilisées sur le sujet, donc 145, c'est quand même pas mal. Et en général, les travaux de chercheurs arrivent vraiment à plus de 100 répondants. Donc, de ce point de vue-là, on a de la matière, on a des tendances intéressantes dont on peut discuter, et on a notamment à chaque fois essayé de comprendre les points de vue, les tendances en fonction des types d'institutions concernées. Est-ce que ce sont plutôt des musées qui reproduisent telle réponse, plutôt des bibliothèques, des archives, etc. Sachez aussi qu'on a vraiment construit cette étude avec un focus très qualitatif. Il s'agissait vraiment d'aller comprendre l'expérience vécue par les directions des institutions culturelles, l'expérience vécue par les professionnels, dans la manière d'appréhender, de percevoir, mais aussi de mettre en pratique l'open content, à la fois via un groupe de travail avec 6 experts qui nous ont vraiment aidés à cadrer le sujet et à interpréter les résultats, mais aussi 19 professionnels, alors on a rencontré notamment des collectivités, pour analyser, en fait, et à faire parler, si vous voulez, cette tendance. Alors, sans plus tarder, je vous propose de vous présenter les résultats. Première grande question, c'était, mais où on est aujourd'hui ? Quel est le panorama ? Où en sont les pratiques aujourd'hui, à la fois, vous l'aurez compris, numériques et open content, du point de vue des différentes institutions ? Ce qu'on constate avec le questionnaire, notamment, c'est qu'on a une très forte majorité des répondants qui sont impliqués sur des pratiques de numérisation de contenu et sur l'usage aux réseaux sociaux, l'usage des médias sociaux, des réseaux sociaux, notamment pour mettre en visibilité des œuvres. De ce point de vue-là, par surprise, c'est une tendance de fond. On constate, et c'est peut-être plus intéressant aussi, surtout qu'il y a pas mal de mises en ligne d'images, finalement, en tout cas pour nos répondants, c'est-à-dire des institutions, encore une fois, qui sont soit impliquées sur l'open content, soit sensibilisées au sujet, soit curieuses. C'est bien là le périmètre de l'étude. En revanche, on a finalement assez peu d'institutions qui mobilisent des licences libres, 38% de services d'archives, 41% des bibliothèques, et seulement 14% des musées. Alors, de ce point de vue-là, et ce sera un questionnement peut-être qui sera davantage discuté sur la session internationale, est-ce qu'on a une exception française du point de vue des musées ? Est-ce que les musées, finalement, sont finalement assez peu impliqués en France sur le sujet ? Sachez qu'en tout cas, à titre de point de comparaison, en 2015, on avait une étude de qui était une étude comparative Pays-Bas, Suisse, Pologne, notamment, sous quatre pays, et il y avait déjà quasiment, en 2015, 20% des musées de ces pays qui étaient impliqués sur les licences libres. Donc, a priori, il y a quand même peut-être un retard français qui est à expliquer, ou en tout cas, qui est à mettre en débat avec vous, je pense, au cours de la journée. Ce qu'il faut retenir, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet engagement, cette implication des institutions culturelles, il est forcément progressif. On ne se réveille pas du jour au lendemain en se disant quelle licence je veux mettre en place pour les contenus culturels. On a interrogé les motivations. Qu'est-ce qui donne envie à des institutions, à des directions, mais aussi à des professionnels de s'engager sur le sujet ? De ce point de vue-là, la question du service public revient très souvent. L'open content est aussi vue comme un levier pour élargir et diversifier les publics et pour faciliter des travaux, des projets scientifiques académiques. D'ailleurs, beaucoup plus que des projets culturels. On avait 60% des répondants qui disent qu'ils sont sur le volet scientifique et seulement 30% des institutions qui le voient comme un levier pour des projets artistiques. Important de le souligner, le rôle du public n'est pas si moteur que ça. Alors, peut-être que c'est une déception. C'est une incitation assez mineure. C'est-à-dire que ça veut plutôt confirmer l'engagement, l'intérêt de l'institution. Quand vous avez, entre guillemets, des usagers qui sollicitent un musée, une bibliothèque ou des archives pour avoir des images, c'est davantage, ça confirme une évolution de l'institution plus que c'est plutôt, enfin, c'est pas vraiment moteur de ce point de vue-là. Et les politiques publiques ont un rôle assez contrasté de soutien aux politiques open content parce qu'elles ne sont pas toujours convaincues du sujet. On va y revenir. Voilà pour les motivations que j'ai pu développer. Tout ça est dans le rapport, bien entendu. On voit donc, effectivement, se rapprocher du public, faciliter les travaux académiques et, de manière générale, l'adhésion aux valeurs de services publics sont les principales motivations sources pour aller sur le sujet. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Alors, dans le rapport, on a vraiment essayé de montrer, dans cette étude, de montrer comment cet engagement progressif, eh bien, il se confond à des défis, si vous voulez. C'est un parcours qu'on a appelé sous-contrainte. Il y a plusieurs étapes que les institutions rencontrent et à chacune de ces étapes se posent des dilemmes, en tout cas, dont des choix sont à faire. Premier niveau de défi, c'est la question de la conception même de la démarche. D'une part, les institutions vont chercher à construire un cahier des charges pour avancer sur le sujet. Et ils vont chercher aussi à convaincre leur tutuel et, en interne, les services, les services juridiques, les services commerciaux. De ce point de vue-là, la difficulté principale, c'est de trouver des exemples. Des exemples d'autres institutions qui ont mis en place des pratiques open content. Et de trouver des exemples qui sont similaires, si vous voulez, en tout cas, qui peuvent faire effet miroir. Souvent, on a des exemples de réussite internationale, mais les institutions peut-être plus petites, avec des moyens plus modestes, ont plus de mal à trouver des exemples qui, effectivement, permettraient de convaincre les choses. Alors, tout ça est détaillé dans le rapport, bien sûr, je ne rentre pas dans le détail, mais sachez qu'il y a un besoin de paire à paire si vous voulez faire le lien avec le peer-to-peer. Deuxième défi, une fois qu'on a effectivement commencé à esquisser un cahier des charges et convaincu les tutels, c'est la mise en oeuvre du projet technique en tant que tel. De ce point de vue-là, il y a différentes stratégies. Certaines institutions cherchent davantage à mettre en avant des images en fonction de l'actualité des établissements, c'est-à-dire l'actualité, c'est-à-dire les expositions, par exemple, qui sont organisées. D'autres se contentent juste de répondre aux demandes du public. D'autres, enfin, cherchent plus massivement à libérer du contenu tous les contenus, en fait, qui sont dans le domaine public. La question du choix des licences est un véritable débat. Je ne vais pas trop rentrer dans le taille non plus, mais sachez qu'on a essayé de décrire ça dans le rapport pour montrer en quoi, notamment, convaincre le service juridique est toujours un défi important. Et enfin, la question du versement des images ou verser les images, finalement, une fois qu'on souhaite les libérer, est également un point très important. Et de ce point de vue-là, vous trouverez notamment, page 65 du rapport, deux illustrations sur la question du versement et des plateformes à activer. Vous avez le schéma de versement du musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, qui est présenté, donc page 65. Et vous avez aussi le circuit des publications des collections du musée de Saint-Raymond de Toulouse, qui est également présenté dans le rapport et qui vous montre un petit peu la façon dont eux ont cherché à positionner leur institution par rapport aux plateformes existantes. Au-delà de ce deuxième défi, on en a un dernier, qui n'est pas négligeable et qui est souvent le plus difficile à atteindre ou qui est, en tout cas, véritablement en chantier en France aujourd'hui, c'est cette question de la réutilisation des images par les usagers, finalement. Dans quelle mesure on arrive à mettre en capacité, alors certains parlent parfois d'empowerment dans d'autres contextes, mais c'est vraiment ça, la mise en capacité pour que les usagers puissent réutiliser finalement les images. C'est bien d'ouvrir, c'est bien effectivement d'adopter une licence, c'est intéressant de verser les images, mais est-ce que les actions ont encore parfois des difficultés techniques, pas juste en termes de volonté, à mettre à disposition ces contenus ? Deux sujets qui ont déjà été évoqués par Xavier, la question de la qualité des images, alors il y a tout un débat là-dessus sur quel serait le bon niveau de qualité d'image, certains vont dire mais pour quels usages ? Finalement, entre une publication académique et puis des usages plus citoyens, on va dire, c'est pas la même qualité d'image qui est attendue, tout ça est décrit dans le rapport, et puis aussi la question des fonctionnalités finalement pour que les personnes puissent réutiliser les choses. Donc vous voyez que ce sont des effets techniques qui ne sont pas évidents. De ce point de vue-là, notamment, on avait posé la question est-ce que, donc dans le versement d'images, vos institutions se positionnent sur, est-ce qu'ils fournissent des informations sur les conditions de réutilisation des images ? Donc vous voyez que c'est plutôt assez fort de ce point de vue-là. La possibilité de télécharger via un bouton dédié, ce qui est une façon aussi de mettre en capacité l'usager de manière très technique, là c'était plus contrasté, et puis les questions des API restent à ce sujet pour l'instant plutôt mineures. Alors, je vous disais, un parcours sous contrainte. On voit bien qu'il y a des défis qui sont techniques, qui ne sont pas forcément évidents, mais ce n'est pas qu'un sujet technique finalement l'open content. Une démarche d'open content s'inscrit dans un environnement institutionnel, dans un environnement aussi de politique publique. De ce point de vue-là, les principaux freins mis en avant par les institutions, et là on parle du coup de nos institutions qui sont déjà très sensibilisées ou impliquées sur le sujet, le premier frein qui est mis en avant c'est le manque de RH, de compétences, de formation. Donc c'est un enjeu systémique en fin de compte qu'on peut mettre en avant. Il y a d'autres freins qui sont davantage liés à l'élection de perception. La peur d'une perte de contrôle, des images, la façon que ça pourrait être réutilisé de manière négative, on va en parler juste après. Et puis, effectivement, il y a les questions économiques, mais finalement qui ne concernent pas tant que ça de personnes, puisqu'on a quasiment 80% des institutions qui disent que ce n'est pas un sujet, en fait, le sujet économique, et on va revenir juste après aussi pour essayer d'objectiver ça un petit peu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au sein des institutions, aujourd'hui, culturelles, engagées sur l'open content, on a des professionnels qui sont socialisés à l'open content. C'est-à-dire, soit ils sont très militants, soit ils sont concernés, en tout cas, ils ont été formés et ils jouent leur rôle essentiel. Mais, et c'est peut-être un point de fragilité de tout notre sujet, en fait, c'est qu'au sein même des institutions les plus engagées parfois, ces professionnels restent isolés. Par exemple, j'ai un exemple en tête d'une institution où vous avez 400 professionnels, sur les 400, une trentaine sont sensibilisées à l'open content et sur la trentaine, vous en avez deux qui sont vraiment actifs sur le sujet et qui ne travaillent pas ensemble, par exemple. Il suffit qu'une personne parte et d'un coup, l'approche open content de l'institution peut être très fortement freinée, voire s'effondrer. C'est aussi parce que cet engagement-là, cette implication sur l'open content est peu valorisée via des fiches de poste, via des organigrammes, peu lisibles, en fait, au sein des institutions. Donc, même si on a des personnes très motivées, très engagées, il y a une fragilité un peu structurelle de ce point de vue-là. Et bien entendu, je ne parle pas de la difficulté de collaborer entre services, juridiques, communication, etc. Ce sujet de manque de formation n'est pas simplement de la responsabilité des institutions, elle est aussi de la responsabilité de l'État, de la responsabilité des écoles sous contrat et de ce point de vue-là, il y a des préconisations qui sont à discuter, à construire. Alors, je vais juste préciser et on arrivera vers la conclusion et les préconisations, sur la question des obstacles structurels, au-delà des enjeux, vous l'avez compris, qui sont très techniques ou des enjeux de formation. En vérité, il existe encore beaucoup de représentations très négatives sur le sujet. D'une part, il y aurait, pour certains acteurs, une incompatibilité entre l'art, la culture et le côté technique de l'open content. Ce serait un truc de geek, c'était une citation d'une des personnes qu'on a enquêtées. Mais ce qui est au fait, il y a aussi un sentiment d'incompétence des personnes sur le volet numérique, voire de ne pas se sentir légitime pour aller sur ce genre de sujet. Ce qui pose aussi la question de la formation des personnes de direction. Des inquiétudes sur la désaffection des publics, si tout est en ligne, alors est-ce que les gens vont continuer à venir dans nos structures ? Et puis, la peur que, si on met en place des licences ouvertes, la licence ouverte même permettrait le mauvais usage, voire, de fait, il y aurait des mauvais usages. De ce point de vue-là, on s'est permis de poser la question aux répondants dans le questionnaire, est-ce que, ou pas, vous avez constaté des mauvais usages, une réutilisation abusive des images ? Et une manière un peu, si vous voulez, d'objectiver encore une fois les choses. On peut avoir des perceptions très bien, mais qu'est-ce qui se passe concrètement ? Qu'est-ce qui est vu ? Qu'est-ce qui est vécu ? De ce point de vue-là, les résultats sont quand même plutôt, enfin, cette peur en tout cas est à nuancer, puisqu'on a simplement 3% de notre échantillon qui a considéré qu'il y avait eu de nombreuses fois des réutilisations abusives de contenu, 16% quelques fois, et en fait, plus de la moitié, en tout cas, n'a jamais constaté ce genre de choses. Donc ça serait peut-être à étayer, à discuter, il faudrait parler de cas concrets, le rapport en évoque quelques-uns, qu'est-ce que c'est une réutilisation abusive, ça s'incarne comment ? Le rapport donne des exemples là-dessus que je vous invite à lire. Enfin, et peut-être pour finir la présentation et aller vers la conclusion, ah oui, pardon, excusez-moi, sur l'autre point de débat de perception, donc vous avez la question de la perception culturelle, effectivement, des mauvais réusages, et vous avez aussi la question du coût, bien entendu, ce type de démarche, c'est-à-dire la numérisation coûte cher, mais de fait, notre étude, en tout cas, montre et développe beaucoup le fait que la mise à disposition libre et gratuite des reproductions et la vente des images n'impacterait pas tant que ça les recettes, parfois pour des institutions assez importantes, à l'échelle de métropole, par exemple, ça, pour le dire très concrètement, et le rapport l'évoque, ça peut constituer une perte de recettes d'environ 10 000, 15 000, 20 000 euros, sur des budgets, parfois, des institutions qui se chiffrent à 1 million, voire 2 millions d'euros. On est vraiment sur des échelles qui sont peu significatives, voire même, certaines institutions nous ont dit, et ça se retrouve dans le rapport, que ça permet de diminuer les coûts, en fait, d'aller sur ce volet-là, puisque du coup, les coûts de contrôle diminuent. De manière générale, et c'est peut-être un sujet aujourd'hui, la question des agents de photographie, des droits liés à la prise de photos, des images, reste un sujet et on aura l'occasion de leur parler. Finalement, l'action des apports de cette démarche, c'est qu'on peut y croire, on peut, comment dire ça, penser que c'est un enjeu de service public, mais qu'est-ce que ça peut apporter, finalement, aux usagers et aux institutions ? Au-delà de la question du rayonnement de l'institution et au-delà de la question, comment dire ça, de leur ouverture à des publics plus larges. Eh bien, dans le quotidien des professionnels, on a pas mal de témoignages qui montrent que ça simplifie quand même beaucoup la relation à l'usager, notamment pour développer des actions de médiation culturelle, scientifique, sur des oeuvres, avec des partenaires locaux, par exemple des écoles. On a de fait beaucoup de projets académiques et artistiques qui se mettent en place et ça, c'est vraiment intéressant. Et le rapport en évoque certains. La principale difficulté, en fait, et je pense que c'est un sujet sur lequel on doit peut-être travailler aujourd'hui, c'est qu'il y a des bilans sur finalement l'open content, mais c'est comme pour toute politique numérique, on a du mal à appréhender les effets, en fait, et les réutilisations. La plupart des acteurs avec qui on a pu échanger nous parlent d'anecdotes souvent. Ils évoquent des anecdotes que telle personne a demandé tel contenu pour tel réusage. Mais on a du mal, je pense, aujourd'hui sur le point de conteneur en France, à sortir du registre de l'anecdote, du régime de l'anecdote, et à un moment donné, il y a un enjeu de mieux mettre en récit probablement les impacts et les réusages des publics, de manière à alimenter, non seulement, non pas juste, en fait, être toujours en train d'argumenter contre des perceptions négatives, mais d'arriver à construire un discours positif sur le sujet, notamment vis-à-vis des directions, notamment vis-à-vis des tutels, et notamment vis-à-vis de l'État. Alors, j'ai essayé d'être assez bref, encore une fois, c'était une introduction au rapport, en quelque sorte. Si je dois conclure, je dirais qu'on a aujourd'hui, les institutions culturelles en France se posent des grandes questions. Comment toucher plus de personnes ? Comment augmenter son audience ? Comment diversifier aussi les profils de personnes qui viennent ? Voir pour certaines, comment ne plus faire pour les publics des expositions ou des activités culturelles, mais comment faire avec eux ? Et par rapport à ces différentes questions-là, on a un blocage, aujourd'hui, je pense stratégique majeur, c'est que les institutions culturelles, beaucoup, mais aussi parce qu'elles sont incitées par les tutels à le faire, sont davantage sur des logiques et plus événementielles. On va organiser tel événement numérique, en ligne ou en présentiel, et sans forcément chercher à s'interroger ou sans forcément vouloir mettre les moyens sur des choses plus structurelles telles que l'open content, parce qu'aussi, dont les effets sont plus difficiles à appréhender. Et par rapport à ça, l'étude, je pense, en tout cas démontre que d'un point de vue économique, ça ne constitue pas, sauf pour peut-être quelques grandes institutions culturelles qui ont vraiment un modèle économique basé là-dessus, ça ne constitue pas un frein d'un point de vue économique et d'un point de vue culturel, qu'on oublie souvent. Le principal frein, c'est que finalement, certaines institutions peuvent considérer que les citoyens peuvent être une menace en fait pour les œuvres, parce qu'effectivement, elles pourraient mal les utiliser et autres. Et donc, il y a parfois des représentations des citoyens comme étant un peu passifs et comme étant forcément négatifs, alors que les institutions les plus engagées sur l'open content considèrent les citoyens comme au contraire créatifs, comme étant capables justement de faire rayonner les œuvres aussi à leur manière via les licences et via les réusages. Donc, on a dans le rapport plusieurs préconisations qui ont été mises en avant. Je ne sais pas si on a le temps de tous les présenter, mais peut-être je voudrais juste en nommer six. Le reste, vous pouvez les regarder. On avait trois niveaux de préconisations pour le ministère de la Culture, pour les directions des institutions et pour les professionnels. Je vais juste me permettre de présenter celle pour le ministère, pour les pouvoirs publics, parce qu'effectivement, il faut dans cette réflexion qu'on a tous aujourd'hui, tous et toutes, se dire que la responsabilité d'aller vers l'open content ne repose pas que sur les épaules des professionnels et ne repose pas que sur les épaules des institutions. Mais aussi, c'est aussi une question que les pouvoirs publics pourraient peut-être mieux appréhender à travers différents enjeux. Alors, je m'excuse parce que cette slide du coup resume ce que je viens de dire. Dans les préconisations, on a donc trois niveaux, tous les niveaux de préconisations pour notamment le ministère de la Culture. Je précise que ces préconisations s'inscrivent en grande partie dans la continuité, mais on aura aussi l'occasion d'en parler, des travaux de l'INA et notamment du rapport Droits des images, Histoires de l'art et Société qui avait été rédigé en 2018. Donc, on a repris en partie ces préconisations, on s'en est inspiré, elles nous ont nourris. Je pense qu'il y a une porosité qui sera notamment décrite plus tard par Martine Noël. Premier sujet, il nous semble, c'est la question de la mise à l'agenda du sujet ou de la remise à l'agenda du sujet via une grande consultation nationale du numérique. Il ne s'agit pas de faire juste un événement à proprement parler sur l'open content, il s'agit de créer le lien entre numérique et open content pour inciter les institutions culturelles à ouvrir autant que possible des images. Deuxième préconisation, sans argent, on peut difficilement avancer sur le sujet, mise en place d'un fonds destiné à financer la numérisation et le versement d'images d'œuvres libres, d'œuvres libres des diffusions. Peut-être en s'appuyant sur les propositions du grand public ou les propositions des institutions, à voir, mais la dimension participative est aussi mobilisatrice et moins descendante. Donc, il peut y avoir quelque chose d'intéressant à créer là-dessus. Enfin, troisième niveau, on parle toujours de la jeunesse, comment tisser le lien entre les jeunes et la culture, comment l'open content peut être un pont entre les jeunes et la culture. De ce point de vue-là, le chemin le plus court pour y aller, c'est l'école. Et donc, troisième préconisation, la question, on pourra en discuter après, d'un programme scolaire, un élève, une œuvre, par exemple, dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, dans laquelle chaque élève pourrait sensibiliser à la possibilité de télécharger des images en ligne, s'approprier ainsi une œuvre dans le cadre de la classe et se dire que s'ils peuvent le faire pour une œuvre, ils peuvent le faire pour plusieurs œuvres. Et en même temps, ça permettrait aussi de sensibiliser les œuvres à la question des licences, bien entendu. Enfin, les trois autres propositions qui interrogent plus en fait la question du soutien des foires publiques aux initiatives locales ou aux initiatives sur les territoires. Premier sujet, la formation, coopérer avec les écoles sous contrat pour intégrer davantage de modules open content dans la formation initiale de certaines professions. L'idée d'appel à projet pour faire davantage émerger les initiatives qui fonctionnent, notamment collectivités, institutions culturelles, et de manière à avoir un peu des pionniers plus visibles, rendre plus visibles des pionniers ou en tout cas permettre à des territoires d'être plus actifs et d'être plus visibles sur leur sujet. Et enfin, c'est un sujet, la question aussi de la réunion des musées nationaux au Grand Palais, on aura peut-être l'occasion d'en parler juste après aussi, dans l'élaboration d'un nouvel modèle économique puisqu'effectivement ça peut freiner en quelque sorte parfois, voire souvent, la mise à disposition, le versement d'images avec licence. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Xavier, je te rends la parole. Non, ben merci beaucoup Emmanuel. On peut avoir quelques questions-réponses. Si vous avez justement des informations qui vous ont interpellées, n'hésitez pas. Merci Johanna justement de passer le micro. Si vous avez des questions avant que l'on continue le programme sur les grandes lignes du rapport, sachant qu'on aura de tables rondes qui vont aborder les grands enseignements et les perspectives, n'hésitez pas. Ah, Martha. Merci pour ces rapports très intéressants. Martha Severo, Université Paris-Nanter. Ma question porte sur les universités et là, je trouve, non, la première préconisation, c'est la formation. Peut-être, est-ce que dans les rapports, les acteurs ont mentionné des collaborations, un rôle à jouer pour les institutions de recherche, notamment universitaires ? Voilà. Sur ces aspects-là, est-ce que vous avez des éléments ? Alors, on a eu assez peu de réponses de la part des universités sur le questionnaire, ce qui peut-être est déjà un signe de la complicité pour eux d'appréhender le sujet. Pour moi, c'est typiquement... Donc, on a assez peu d'éléments pour être très concret sur le sujet, mais ça pourrait être typiquement un prolongement très important, je pense, de cette étude-là. Alors, à voir si ça doit prendre la forme peut-être d'un groupe de travail, ce n'est pas forcément sous le format étude, mais davantage sous un volet groupe de travail, sous un volet peut-être événementiel aussi. Le lien avec la recherche, à mon avis, est essentiel, enfin, avec l'université est essentiel, à la fois sous le format recherche, pour que l'open content devienne davantage un objet de recherche, notamment de la part d'étudiants, et sous l'angle formation. Je ne sais pas si... Non, mais oui, de toute façon, sur le rapport, c'est vrai qu'on le voit bien, les réponses sont plutôt hétérogènes. Enfin, on a des répandants et des types d'institutions beaucoup plus représentées, Martha, mais d'ailleurs, pour la symbolique, on dit souvent Glamu au Canada pour inclure les universités avec justement les autres Glam, parce que c'est une composante fondamentale. Les travaux de recherche partent d'abord de là-bas. Et nous, on aimerait bien, justement, avec Oogie & France, on a quelques projets déjà en cours de construction sur le domaine de la recherche, parce que Wikipédia lui-même fait l'objet de beaucoup de recherches, et Wikipédia Commons et l'Open Contente devraient justement inclure beaucoup plus de travaux scientifiques. D'ailleurs, ça peut être un des objets de l'Observatoire dont on va parler rapidement dans quelques minutes. Est-ce que, oui, il y a d'autres réponses, d'autres questions ? Oui, bonjour. J'aimerais savoir si dans les institutions culturelles que vous avez interrogées, j'imagine que nombreuses sont celles qui ont des services pédagogiques, des services éducatifs, et est-ce que vous avez pu entendre que de la part de ces services-là ou des écoles ou des enseignants qui travaillent, il y a eu des besoins qui ont été formulés plus particulièrement ? Alors, de manière générale, l'étude montre que le dialogue entre les services est compliqué, parce que ça reste un sujet technique et certaines personnes, notamment en collectivité, qui sont responsables de bibliothèques, nous expliquaient qu'elles devaient sans cesse représenter l'open content. Vraiment, il y a un énorme travail de sensibilisation, en plus avec un terme qui peut-être n'est pas toujours facile à appréhender. D'une part, ça c'est la première chose, et d'autre part, lorsque ces personnes avaient été sensibilisées, des professionnels de médiathèque, par exemple, bibliothèque, il y avait quand même un frein au niveau de la tutelle, au niveau de la collectivité sur la stratégie à mettre en place et sur les moyens à mettre derrière en oeuvre. Et notamment, ce qu'on a constaté, c'est que sur certains territoires, les politiques numériques restent extrêmement événementielles, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au niveau numérique, on est souvent sur une fétichisation de l'outil, donc on va faire une application, par exemple, pour rendre visibles des oeuvres sans qu'on puisse forcément les télécharger. Les applications qui sont d'ailleurs, en tout cas dans le cas auxquelles je pense qui ne sont pas utilisées derrière, puisqu'elles sont faites bien entendu sans les citoyens et avec des processus qui sont déconnectés en tout cas des réalités locales. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a, pour les professionnels sur le terrain, au niveau éducatif, il y a une difficulté à mobiliser les collègues entre guillemets et puis ensuite à convaincre toujours les responsables de la pertinence de ce type d'approche qui, voilà, qui, dont la, comment dire ça, dont l'implémentation, enfin la mise en oeuvre nécessite quand même une forte volonté politique en fait, ou une forte volonté en tout cas de direction. Oui, prochaine question. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais beaucoup de questions, c'était très riche et très intéressant. Alors, d'abord une question très factuelle, je n'ai pas vraiment compris. Vous avez parlé de 60 institutions culturelles françaises pratiquant l'open content. Après coup, je me suis demandé dans la suite de votre exposé si c'était 60 institutions parmi les 145 qui avaient répondu à, donc voilà, sur les chiffres, je ne suis pas au clair. Et puis, deux réflexions, l'une sur les résistances. Vous avez parlé du côté économique en mettant l'accent sur cette crainte de perdre de l'argent, de voir fragiliser un modèle économique et en insistant ensuite sur le fait que finalement ce risque est limité pour de nombreuses institutions. Moi, j'avoue que je vois, si vous voulez, parmi cette résistance fondée sur l'économie, quelque chose de beaucoup plus puissant auquel votre argument ne vient pas répondre. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, beaucoup de professionnels de la culture se sont construits contre la commercialisation de la culture. et que c'est ça qu'ils craignent, ces devoirs finalement mettre en pâture, je reprends des mots et un registre que je ne partage pas, mais mettre en pâture, donner à des grandes sociétés des contenus culturels, pour eux, est un crève-cœur et je pense qu'on rendrait mieux justice à nos collègues et à leur résistance si on partait aussi de cela. Et puis enfin, je suis un peu étonnée par le peu de place que les considérations juridiques prenaient dans votre exposé parce qu'en France, on a quand même un environnement juridique qui fait que tout ça n'est pas forcément au choix des institutions. Alors ça dépend de quelles institutions, mais on ne choisit pas, alors on peut choisir d'essayer d'esquiver ces obligations, c'est ce que font quand même beaucoup je parle d'un point de vue très général sur la réutilisation des données publiques, mais on a quand même un cadre juridique qui s'impose en grande partie à nous, notamment sur les licences par exemple, enfin en tout cas il me semble. Voilà. Merci beaucoup. Alors sur le volet juridique, c'est un choix de présentation dans le sens où on va avoir notamment l'intervention de Benjamin Jean et Martine Denoré sur le sujet, juste après, donc c'était l'idée aussi comme c'est déjà assez dense, peut-être d'aborder ce sujet dans un deuxième temps, notamment lors de la table ronde et j'espère que ça pourra répondre à votre questionnement sur le sujet, notamment sur l'historicité en fait de cette dimension juridique, la manière dont les enjeux ont pu changer depuis les questions d'exception culturelle française et comment dire ça, de propriétaire intellectuelle dans le début des années 2000 et aujourd'hui où est-ce qu'on en est ? Donc je pense que là-dessus la table ronde aura des réponses. Sur la question des données, en fait l'étude de 2018 indiquait qu'on avait effectivement 60 institutions culturelles qui étaient engagées sur des licences ouvertes au sens d'open content telles que le décrivait Xavier. Et il est très probable que parmi nos 143 institutions, on en ait environ entre 40 et 50 de ces 60-là, en fait, si vous voulez. Ce qui était intéressant dans l'étude, c'est qu'elle permettait d'aller aussi collecter des informations auprès d'institutions qui finalement ne font pas partie de ces 60, qui sont sur un cheminement, on va dire, avec des doutes, avec des questionnements et c'était de montrer la progressivité en fait de cette implication-là sur l'open content, voire parfois aussi le fait qu'il y ait des freins majeurs et notamment sur le côté économique comme vous l'avez souligné. Donc voilà, les 60, c'est vraiment... En plus, les 60 datent de 2018, là on est en 2022, donc il est probable, effectivement, on essaie de tisser des liens pour mettre en contexte nos données, mais bien entendu, la comparaison est à des limites. Et enfin, sur le dernier sujet, vous avez raison, je pense qu'on n'a pas assez mis ça en avant dans l'étude. En fait, ce qu'on a essayé de faire dans l'analyse économique de la chose, c'est davantage de mettre peut-être des grandes institutions culturelles en face de leurs contradictions dans le sens où elles commercialisent déjà des contenus culturels via des gadgets, via des produits qu'on peut avoir dans les boutiques, en sortie de musée en fait. C'est déjà aussi une forme de commercialisation de l'art en quelque sorte. Et on a essayé de montrer que ces institutions qui commercialisaient des œuvres d'art et des représentations des œuvres d'art surtout, finalement, avaient un argument parfois économique sur la baisse des recettes, ce qui ne les empêchait pas à côté pour autant de commercialiser. Donc, je pense que la cible, c'est un grand mot, mais en tout cas, le dialogue qu'on voulait entamer dans cette étude sur le vol économique concernait ces institutions-là. Et d'ailleurs, dans nos échanges avec les experts internationaux, l'un d'entre eux nous a dit, mais vous savez, avoir des licences ouvertes pour avoir accès à des licences libres et ouvertes n'empêche pas à côté non plus toujours d'ailleurs de la commercialisation des choses. On peut très bien imaginer que des musées génèrent de l'argent, des revenus grâce à la vente des images et en même temps qu'il y ait des pratiques d'accessibilité aux citoyens. La question, c'est comment on ouvre vraiment les choses pour les citoyens et les utilisateurs et comment on les met en capacité de vraiment s'embarquer sur le sujet. Néanmoins, je pense que votre remarque sur cette appréhension effectivement de la commercialisation par les citoyens est quelque chose qui a été peut-être pas assez mis en avant dans le rapport. Je ne sais pas ce que tu comprends. Non, non, oui, j'ai rien à rajouter sur ce sujet-là. Joana, il reste une ou deux questions maximum. Merci. Bonjour, Charles Riondet au Mucem. Moi aussi, c'est une question sur un frein que vous avez identifié, celui de la difficulté de tracer les réusages des données qui est par définition lié au fait que c'est ouvert donc n'importe qui peut faire des choses. Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus, des préconisations éventuelles parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on a besoin parfois d'indiquer à nos tutels ? Alors là-dessus, ce serait peut-être une suggestion parce que c'est vrai que le mot préconisation est fort mais effectivement on a constaté qu'à chaque fois qu'on demandait qu'on interrogeait les acteurs ce qu'ils ressortaient c'est des anecdotes sur telle personne, sur tel sujet qui avait demandé telle image et qui en avait fait tel réusage. Le discours, quand on construit un discours performatif qui est entendu, soit on part sur la logique de chiffres et on dit voilà tant de personnes ont réutilisé tel type de contenu etc. Ce qui est très compliqué sur le volet numérique. L'autre possibilité c'est de construire un discours beaucoup plus qualitatif là-dessus et c'est de dire en accumulant des anecdotes en interne et sur les types de profils de personnes qui viennent et sur les types de contenus qui sont réutilisés c'est de construire un discours qualitatif et de dire finalement on a des gens qui viennent nous voir et on a trois types de profils. On va avoir l'étudiant qui par exemple a besoin pour ses études de faire ceci cela. On va avoir l'habitant du quartier qui fait des recherches sur son territoire et qui a envie de pouvoir utiliser les images pour ensuite je ne sais pas montrer comment son quartier a été représenté par des œuvres d'art par exemple et puis on va avoir le scientifique effectivement qui cherche à faire ceci cela. Et sans tomber dans le piège du chiffre parce que parfois aussi les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut c'est de construire ce discours qualitatif cette mise en récit qualitatif sur les profils le qui en fait qui sont les profils pour quel réusage et de dire finalement on en a trois trois grands types ou quatre grands types alors ça ne résoudra pas tout bien sûr de faire ça mais déjà ça contribuera à construire à objectiver un peu plus les choses et à sortir de ce que j'appelais le régime de l'anecdote. Merci. Dernière question Lucas. Merci. Je me présente Lucas Lévesque formateur pour l'usage des projets wiki auprès des GLAM. Moi il y a une question que j'ai sur le contenu du rapport j'ai l'impression que vous vous concentrez beaucoup sur du versement d'images ou de fichiers sur Commons est-ce que vous avez approché le versement de données sur Wikidata qui est un petit peu secondaire mais dont aujourd'hui certains GLAM se mettent à verser des données en licence libre voire en domaine public et je pense que ça c'est un énorme support au versement d'images et d'autres contenus culturels sur Commons est-ce que vous avez des musées qui ont répondu là-dessus ou des institutions culturelles qui ont répondu là-dessus dans le rapport ? Je fais une première réponse et puis Xavier tu peux compléter on a les instituts culturels les plus impliqués sur le sujet ont toujours vu les deux sujets comme étant très connectés et qu'on ne pouvait pas faire l'un sans l'autre voire il fallait davantage d'abord au départ effectivement structurer une approche open data et de manière générale de versement de données très structurée pour ensuite aller vers la question des images plus rarement beaucoup plus rarement on a vu l'inverse donc je pense que c'est notamment lié au fait qu'il y a une forte acculturation de plus en plus enfin oui on peut dire qu'il y a quand même une acculturation à l'open content beaucoup plus forte mais voilà j'espère que je... non et puis c'était un axe principal on voulait vraiment mettre l'accent sur l'open content l'open data était déjà étudié mais c'est vrai le cas en fait il y a de nombreuses institutions qui mettent un pied dans les projets Wikimedia avec Wikidata parce que les données culturelles sont librement diffusables et notamment avec les CC0 il est étalable etc donc il y a comme un pied dans la porte d'entrée en fait avec Wikidata qui peut amener justement vers Wikimedia Commons ça a été souvent le cas on a fait le choix des librais de ne pas faire une étude sur l'open data parce que ce n'est pas il y a déjà des personnes et des observatoires qui s'en chargent maintenant c'est vrai que comme vient de le dire Emmanuel c'est une composante qu'on ne peut pas séparer on considère encore une fois l'image comme une donnée culturelle en fait dans la théorie l'image est une donnée culturelle dans la pratique on est bien obligé de reconnaître qu'elle n'a pas le même traitement elle ne bénéficie pas du même traitement que les données donc la distinction est importante mais il fallait vraiment qu'on mette le focus sur les images elles-mêmes dans le rapport je vous invite à garder vos questions en fait parce qu'on va avoir des tables rondes et aussi l'après-midi plein d'échanges justement sur la mise en place des projets open content donc je pense que vous ne serez pas déçus en termes de questions et de réponses on va continuer justement le programme je vais me permettre de vous faire une petite présentation de deux projets qui vont venir Wikimedia France a le projet depuis un certain temps en dehors des journées Wikimedia Culture et Numérique qui sont justement un événement qui permet de lancer des thématiques comme l'open content et les communautés en ligne des projets aussi en parallèle qui visent à soutenir ces projets-là on ne peut pas laisser on voit que le manque de pédagogie aussi sur l'open data peut créer de vrais problèmes en interne ce serait d'autant plus le cas avec l'open content puisque comme on l'a souligné tout à l'heure les enjeux juridiques peuvent être un peu complexes de temps en temps même assez souvent donc on a eu la volonté de créer un véritable accompagnement et surtout on avait remarqué qu'il y avait un manque de reconnaissance un manque de félicitations aussi et un manque de signalétique pour le public pour les institutions culturelles qui se lançaient justement dans la diffusion numérique dans la libre diffusion numérique dans l'open content et dans le partage avec les communautés en ligne et c'est pourquoi on a décidé de lancer un label qui s'appelle le label Culture Libre que l'on proposera à partir d'octobre prochain qui consistera à donner une sienne signalétique et féliciter les institutions culturelles qui ont un minima pour le label de niveau 1 puisqu'il y aura trois niveaux pour ce label avoir ouvert les collections en licence libre alors on était bien obligé de partir sur une base commune on a décidé effectivement de se calquer sur la véritable définition que l'on se fait et sur laquelle on s'accorde en France de l'open content c'est à dire une libre utilisation y compris pour les usages commerciaux et la licence qui correspond le plus qui serait on va dire la plus restrictive parmi les licences permissives c'est la licence CC by SA de Creative Commons qui justement n'oblige qu'à mentionner la paternité et à redistribuer sous les mêmes conditions sous la même licence c'est la licence qui est utilisée pour les projets Wikimedia notamment Wikipédia et Wikimedia Commons à minima donc ce label félicitera les institutions culturelles qui se sont lancées et qui prouvent qu'elles ont justement mis en place des politiques d'open content il y aura trois niveaux sachant que c'est un accompagnement jusqu'à l'implémentation des pratiques Wikimédiennes et d'open content dans le quotidien finalement des agents culturels c'est assez ambitieux il faut le reconnaître mais c'est un je pense excellent moyen pour accompagner les personnes et les institutions qui veulent s'investir justement dans ces projets là donc le label culture libre sera accompagné par un autre projet qui sera un projet lié évidemment à l'open content qui est l'observatoire de l'open content que Wikimedia France a proposé à des partenaires et je vais laisser justement Anne-Laure Donzel vous présenter ce projet d'observatoire pardon donc l'observatoire ce sera vraiment un outil pour analyser les pratiques pour communiquer sur ces dernières et définir un certain nombre d'axes de travail sur le sujet de l'open content donc pour répondre aux objectifs qui ont été définis l'observatoire sera composé d'un comité regroupant un certain nombre d'institutions donc on a le musée de Bretagne les archives nationales le Clic France CinoCube Creative Commons et un certain nombre aussi d'acteurs plus personnes physiques du monde académique et scientifique et des acteurs du monde du libre donc on a un comité mixte et qui va tenter d'incorporer la plus grande diversité possible d'acteurs sur ces sujets et d'avoir des regards différents sur les différents aspects on l'a vu dans le rapport à la fois des aspects très juridiques des aspects beaucoup plus techniques donc d'avoir une pluralité de vue pour compléter cette présentation très factuelle de l'observatoire Xavier m'a demandé d'évoquer un petit peu les raisons de l'engagement alors moi je suis engagée à titre personnel et au titre de l'association des archivistes français donc à ce deuxième titre c'est la façon c'est une façon de poursuivre le partenariat avec Wikimedia que l'AAF a depuis quelques années depuis deux ans si je ne m'amuse autour des valeurs de libre partage du patrimoine et de la transmission des savoirs et on l'a vu avec la présentation du rapport il y a un vrai besoin d'avoir une plus grande visibilité sur les démarches qui sont menées de mieux en comprendre les différents enjeux là encore sous différents aspects et sous différents points de vue d'accompagner aussi les démarches émergentes ça j'y crois beaucoup le label vient appuyer cette démarche aussi on a pas mal d'institutions qui je pense ont envie de se lancer mais ne savent pas trop comment commencer donc c'est aussi cette façon de proposer un certain nombre de ressources et de mise en réseau d'acteurs avec l'observatoire et enfin c'est un observatoire donc l'objectif est aussi de mesurer l'évolution des pratiques et d'avoir un suivi sur le temps là aussi je crois que le rapport a bien montré qu'entre 2018 et aujourd'hui on a du mal à appréhender l'évolution des choses et il sera également là pour ça à titre plus personnel moi c'est un grand plaisir de poursuivre le travail qu'on a pu commencer depuis quelques temps et je remercie beaucoup Xavier d'avoir mené les travaux donc moi je suis très contente de poursuivre ce travail là et je vais avoir le grand plaisir de joindre j'ose pas dire l'utile à l'agréable mais c'est pratiquement ça ma vie professionnelle et ma vie personnelle se rejoignent beaucoup moi je travaille au quotidien sur l'open data je suis une ancienne archiviste mais l'archiviste en moi n'est jamais très très loin et toutes ces questions d'accès à la connaissance d'accès au savoir me portent vraiment de différentes manières et je suis très contente de pouvoir continuer à travailler là-dessus et donc je vois dans la naissance de l'observatoire vraiment une grande chance pour l'ensemble des institutions culturelles et j'espère qu'il pourra donner alors je sais pas si je dois dire une nouvelle impulsion ou une impulsion à la dynamique globale d'ouverture des données et des contenus culturels on a vu un open data et open content et j'espère que chacun et chacune d'entre vous pourra y trouver de la matière à penser à nourrir la réflexion comme ça a été dit tout à l'heure et qu'on pourra j'ai beaucoup aimé l'expression de tout à l'heure mettre en récit aussi les réusages et avoir un vrai voilà une vraie une vraie vision des pratiques telles qu'elles sont faites et qu'on pourra en solliciter enfin en impulser des nouvelles voilà je vais pas être beaucoup plus longue parce qu'on m'a demandé des fois merci beaucoup Pierre-Yves deux petits mots juste pour dire comme j'ai dit tout à l'heure que le CLIC va évidemment accompagner ces deux projets de label et d'observatoire de la culture libre en leur donnant de la visibilité auprès de notre communauté de 2500 et quelques professionnels et ce soutien va rejoindre un projet autour de l'open content que le CLIC va initier dans les mois qui viennent avec plusieurs de ses collectivités locales membres qui se sont déjà lancés dans l'open content ou qui sont en train sur le point de le faire et un projet qu'on va qu'on va initier justement pour pour favoriser l'usage et l'appropriation par le public des images qui qui entre en qui entrent en open content qui deviennent d'accès libre par par le public c'est un des un des sujets évoqués tout à l'heure dans les conclusions du rapport pour pousser à cette à cette réappropriation par le public donc on est on est ravis d'accompagner Wikimedia France dans ces deux nouvelles initiatives open content merci beaucoup à tous les deux je vous remercie vous pouvez échanger avec nous directement sur ces deux projets qui sont simplement des annonces pour l'instant et donc si vous voulez qu'on en discute on pourra en discuter lors du cocktail on pourra échanger a posteriori sur les détails et maintenant je vais vous inviter à continuer le programme le programme